Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 26 décembre 2021. 4h30 du Québec le matin, et oui, je me suis réveillé à 3h ce matin, juste comme ça, parce que je m'étais couché assez tôt quand même. Donc l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vraiment apprécié, ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi. On est dans une période complètement folle, complètement historique, on va écrire les livres d'histoire, nous, les contemporains, parce que ce qu'on vit, il n'y a personne qui l'a vécu avant. Il y en a qui ont vécu des choses pires peut-être, mais quand on est dans notre misère, on pense toujours que c'est la pire, puis avec raison. Tu ne veux pas les comparer avec les autres parce que c'est toi qui la vis. Et la misère qui nous attend va être encore pire que celle qu'on vit maintenant, malheureusement. Mais ce qui retient mon attention maintenant, et je vous en parle beaucoup, c'est cette guerre probable. C'est certain que c'est à peu près tout ce qui nous manque et que nos dirigeants vont s'arranger pour qu'on l'ait et qu'on ne la manque pas. Parce que nous, contemporains à peu près, ceux de mon groupe d'âge, j'ai autour d'un, moi j'ai 59 ans, je ne m'en cache pas. On n'a pas vécu de guerre, on n'a pas vécu de misère de la guerre comme les gens qui nous ont précédés, 14-18 et 39-45. Mais ça s'en vient. On ne paie rien pour attendre, l'histoire se répète, vous le savez, pas besoin de vous convaincre de ça. Et on le voit, il n'y a rien qui change. Il y a toujours les mêmes dirigeants qui en veulent toujours plus, qui veulent un bout de territoire de plus, qui prétendent qu'ils ont à bâtir un grand empire du passé, ou peu importe. Il y a toujours une bonne raison. Et nos dirigeants sont tous les mêmes. C'est toujours faire avancer les pions. Dans nos pays, c'est les pions des grandes industries, des grands conglomérats, souvent maintenant économiques. C'est la nouvelle colonisation, le nouveau colonialisme, pour nous. Nous autres, on a évolué, le colonialisme, il est économique, et des fois aussi culturel. Et pour d'autres pays qui sont encore dans une ancienne, disons, vision du monde, d'anciens dogmes, bien, pour eux autres, le colonialisme, c'est toujours l'invasion, c'est toujours la prise de territoire. Et on le voit avec la Russie et l'Ukraine, c'est dans ce genre de mentalité-là qu'on se retrouve avec un président qui apparemment se fait toujours élire et réélire. Mais moi, j'ai des amis, moi, je ne suis pas là pour juger. Poutine, il me passe dix pieds par-dessus la tête, il ne change rien dans ma vie, il n'a pas payé aucune de mes factures, comme aucun de mes premiers ministres ici n'a payé aucune de mes factures. Les politiciens, ils sont dans une catégorie à part pour moi, comprends-tu? Puis ils sont tous dans la même catégorie. Mais ils sont là, on est dans un système, puis on vit tous dedans, puis on n'a pas le choix, on ne peut pas s'exclure du système. C'est impossible, tu vas toujours être dans le système. Donc, il y en a qui continuent à jouer dans le système, à aller voter. Moi, j'ai mis ça de côté aussi, parce que tu as une perte de temps. Puis d'ailleurs, j'ai comme principe que si tu vas voter, tu ne peux pas critiquer. Parce que les gens aiment ça, tourner ça à l'envers, tu sais. Oh, si tu ne vas pas voter, tu ne peux pas te permettre de critiquer, mais elle est où la logique là-dedans? Parce que si toi, tu es allé voter, et si toi, tu as mis en place des gens, tu ne peux plus te permettre de critiquer après. C'est toi qui as mis des gens incompétents, corrompus, en place, autant dans l'opposition qu'au pouvoir. Donc, tu ne peux plus te permettre de critiquer. Parce que c'est toi qui les as mis là. C'est toi qui es responsable de ces gens et de leur action et de leur comportement. D'autre part, ceux qui, comme moi, sont restés chez eux le jour du vote, on a tous les droits de critiquer, parce que nous autres, on ne les a pas mis là, puis on n'a mis personne. Donc, ça nous donne le droit. Vois-tu comment, des fois, on tourne les choses toujours à l'envers? Puis c'est important de comprendre ça. Mais ceci étant dit, tu peux continuer à les voter, puis tu peux continuer à critiquer. Il n'y a pas de foutre non plus. Tout le monde est libre. Mais, maintenant, là, on nous prépare une guerre, ça va faire suer. Puis, dans le contexte actuel, ça va faire leur affaire la guerre, parce que ça va détourner l'attention d'une crise qui n'en finit plus de finir, d'un totalitarisme qui s'avance dans nos pays, dont personne ne se rend compte. Parce que les gens sont, en généralement, en général, lassés. On pourrait même dire lobotomisés, hein, dans nos sociétés, tellement qu'ils ne se rendent plus compte de ce qui se passe. Ils ne se rendent plus compte que l'État est devenu si grand, si gros, qu'il envahit nos vies, qu'il gère nos vies. Il gère notre argent aussi. L'État gère ta paye, tu ne l'as plus. C'est l'État qui le gère. Il te laisse une petite poignée de menus, monnaies, hein, mais pour le gros de ta paye, de ce que tu es allé gagner, comme ta force de travail, le gouvernement te le saisit à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, ou une fois par mois, si tu es payé une fois par mois. Donc, même l'État gère ton argent sans te le demander. On vient, boum, on l'a. Puis, il n'est plus là. Donc, toi, tu es allé travailler 30, 35 heures, 40 heures. Tu regardes ta paye. Puis, en principe, on te dit, « Oh oui, mais on te donne des services. » « Oui, mais si je ne les veux pas, tes services, hein. » « Non, tu es obligé, parce que c'est ça, le totalitarisme. » Et on te dit, « Oui, mais la majorité a décidé que c'était comme moi. » « J'ai parlé avec tous mes voisins, tous ceux que je connais, puis il n'y a personne qui leur a demandé s'ils voulaient ça. » Comprends-tu? C'est une légende urbaine, ça, là. C'est une imposition qu'on t'a faite. On t'a imposé un système. Puis, des générations et des générations sont nés dans ce système-là. C'est tout ce que tu connais. Donc, tu penses que ça doit fonctionner comme ça, puis tu ne remets rien en question. On ne remet jamais rien en question de fondamental, des pécadilles, mais ce qui est fondamental, on ne le remet jamais en question. C'est comme ça. Il n'y a rien qui a changé. Si tu remontes dans le temps, les rois, les serres, les esclaves, les esclavagistes, on est pareil aujourd'hui. C'est juste qu'on est habillé différemment. On a un mode de vie moderne, mais on est toujours les mêmes serres, c'est les mêmes rois qui viennent nous taxer. Mais sauf que le niveau de taxation, aujourd'hui, est rendu beaucoup plus élevé. Et tes dirigeants, tes rois, eux autres, ils contrôlent encore plus ta vie. Donc, ils sont passés de roi à esclavagiste. Les deux ont fusionné, comprends-tu? Puis là, même qu'on avance le poteau un petit peu plus loin, cherche tes libertés, puis tes droits, ça n'existe pas, c'est fictif. Tu viens de le découvrir en 2021 que tout ça, c'était fictif. Merci à tous tes politiciens que tu as vénérés et que tu as toujours mis en place. Comprends-tu? Donc, tu ne peux pas critiquer. C'est toi qui les as mis là. Tu leur as fait confiance. Alors, tu sais que tu ne peux pas faire confiance au monde politique parce que ces gens-là ne sont pas là pour le monde ordinaire. Ils ne sont pas là pour te libérer. Ils sont là pour s'assurer que tes chaînes vont être encore plus solides de gouvernement en gouvernement. Mais, c'est une autre question. Je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Je veux rester avec... Mais là, je veux revenir sur cette guerre qui va éclater parce que c'est une question de secondes et de minutes, disons-le comme ça. Ça va venir sur quel front? Celui de la Russie et de l'Ukraine? Peut-être. Probable. Plus que probable, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tensions avec l'Europe. Il y a beaucoup de dislocations dans l'Europe. D'ailleurs, le nouvel ordre mondial n'existe plus parce qu'il n'est plus nouveau. Il est vieux. Puis, il s'est disloqué. Il s'est désintégré. Ce qui amène encore plus de chances de ce conflit mondial. Et, il peut se développer du côté aussi du front du Moyen-Orient avec Israël. Je t'en ai parlé. On en parle encore plein dans plein de médias en ce moment. Israël, l'Iran. Israël, l'Iran, la Palestine. Et aussi du côté de la Chine. La Chine avec Taïwan. La Chine avec Hong Kong qui est en train de se faire désintégrer complètement. Il n'y a personne qui en parle, mais on déboulonne les statuts de la liberté là-bas. Et aussi, la Chine avec l'Inde. Une puissance nucléaire qui ne laisse pas sa place, elle. Donc, je voulais plus m'attarder pour l'instant sur la chance que ça se développe, que ça se déclare, avec l'Ukraine et la Russie. Puis, on parle beaucoup d'un certain front où il y a comme 100 ou 100 000 ou 150 000 soldats de basé. Mais j'ai trouvé un petit article intéressant, encore une fois, qui nous vient du Washington Post. Le Washington Post se concentre énormément sur cette question-là et est en train de monter de toutes pièces cette guerre-là. Souvent, c'est comme ça, c'est les médias qui préparent le monde à une guerre à venir, comme on a fait dans les derniers conflits, que ce soit avec l'Irak ou l'Afghanistan, entre autres. Donc là, le Washington Post nous dit que ça pourrait venir du côté de l'eau, d'une mer commune. Et à chaque jour, il y a un risque de conflit direct dans ce coin-là, dont on ne parle pas beaucoup. Lorsque le navire de commandement de la marine ukrainienne, on nous raconte une petite anecdote ici, était suffisamment près des côtes russes pour capter les chaînes de télévision d'État du pays. Le capitaine, dont je vous épargne la prononciation, son nom est ici, a allumé les informations et se demander pourquoi tout ce tapage au sujet de mon vieux bateau rouillé l'apparition de son navire de plus de 50 ans, bien nommé Donbass, pour la région orientale enfermée dans un conflit de 8 ans entre les forces armées, déjà, 8 ans, ukrainiennes et les séparatistes soutenus par Moscou, a dominé les émissions russes une nuit ce mois-ci, avec environ 100 000 soldats russes massés à la frontière ukrainienne. Le quasi-affrontement entre les forces russes et le Donbass dans la mer d'Ozov aurait pu être l'étincelle d'une guerre sur le terrain. Imaginez-vous. Donc, sur le front ukrainien, une véritable guerre éclipse des inquiétudes quant à une éventuelle future guerre avec la Russie. La principale agence de renseignement intérieur russe, le FSB, a accusé le Donbass d'avoir navigué vers le détroit de Kercht, la voie navigable entre la Russie continentale et la Crimée annexée. Que le navire n'avait pas demandé d'autorisation de passage, le FSB a déclaré que le Donbass avait ignoré ses instructions pour corriger le cap et les propagandistes du Kremlin ont rapidement qualifié le navire ou l'action du navire de provocation. Donc, l'embrasement s'est terminé lorsque le Donbass a fait demi-tour à moins de 3 000 marins du détroit de Kercht. Mais l'incident, bien qu'en fin de compte inoffensibilité, a souligné une faiblesse stratégique de l'armée ukrainienne dans une poudrière pour la guerre. Imaginez-vous, la mer d'Ozov, une étendue d'eau interne peu profonde, plus petite que le lac Michigan, est délimitée par la Russie et l'Ukraine et le seul endroit où les forces des deux pays risquent quotidiennement un conflit direct. Il regorge de navires russes. il y a environ quatre fois plus de navires russes que de navires ukrainiens selon un rédacteur en chef basé à Kiev du Black Sea News. Et comme il n'y a pas de frontières maritimes dans la mer, la flotte russe peut s'approcher aussi près qu'elle le souhaite des côtes ukrainiennes, faisant sans doute des villes balnéaires du sud-est de l'Ukraine, l'endroit le plus vulnérable du pays. On peut le voir ici sur la fameuse map. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, les services de renseignement américains ont averti que le Kremlin pourrait planifier une attaque militaire sur plusieurs fronts contre l'Ukraine dès le début de l'année prochaine, donc dans quelques semaines à peine ou quelques jours. Et malgré toute l'attention internationale portée à la concentration des troupes russes aux frontières terrestres de l'Ukraine, si une invasion provient de la mer, ce qui ne serait pas étonnant vu la force stratégique de Poutine. Les forces ukrainiennes sont largement impuissantes. Ils ne peuvent légalement prendre aucune mesure contre eux tant que le premier soldat russe n'a pas débarqué. La Russie prévoit une offensive militaire massive contre l'Ukraine impliquant 175 000 soldats, prévient le renseignement américain. Pendant ce temps, la flotte ukrainienne est limitée dans ses déplacements sur l'Azov parce que Kiev dit être la pratique régulière de la Russie de restreindre certaines zones à peu de préavis pour ce qu'elle prétend être des exercices d'entraînement d'artillerie. La marine ukrainienne a déclaré ce mois-ci que près de 70 % de l'Azov était bloqué pour le transport en raison des avertissements de navigation de Moscou. En termes de sécurité, la mer d'Azov est dominée par la Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, M. Kou les bancs au Washington Post et en cas de guerre, il serait largement utilisé par la Russie pour faire pression sur nos villes du sud de la côte d'Azov. Dans les circonstances actuelles, bien sûr, la Russie dicte la situation dans l'Azov et l'utilise essentiellement comme théâtre de guerre. Donc, ça viendrait de là. Vraiment inquiétant pour ces gens-là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Est-ce qu'on est responsable de ça? Est-ce qu'on est responsable de ces veillilités vieilles? Je ne sais pas, mais ce que j'en comprends de cet article-là, c'est que si cette guerre-là vient, il y a des bonnes chances qu'elle vienne de ce côté-là parce qu'il y a une faiblesse incroyable quant au reste. Est-ce que tu veux qu'on y fasse? Est-ce que ça nous regarde? Je ne sais pas. Peut-être, des fois, parce que ça pourrait nous arriver et on aimerait bien que quelqu'un s'occupe de de nous si on est en état de faiblesse face à un conquérant. Je ne sais pas, ce n'est pas facile, mais moi, je vous le dis, préparez-vous, la guerre est probablement inévitable. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada